Moi dans mon cas, non, je suis super romantique, je suis gentil et orgasme, 5 ans en cas d'affilée, 5 ans en cas d'affilée, hum, naaaah. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mais un petit j'aime, ça fait beaucoup d'informations, mais je sais que ça c'est vif pour toutes les saisir, donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime, parce que de toute façon tu vas aimer, si tu n'aimes pas, tu peux le retirer à tout moment, ok ? Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passe à l'action, crée ta vie sur mesure, en gros il faut faire de l'oseille, voilà, pour faire simple. Et aussi faire remonter le taux de testostérone, parce que tout le monde est parti, on sait plus, tout le monde est énergie, hop, c'est 2022 maintenant, ah d'accord, je ne sais pas, c'est nouveau, ça c'est l'argument que j'aime, on est en 2022 maintenant, c'est plus la préhistoire. Ah d'accord, je ne savais pas que la biologie avait changé depuis, il y a deux choses que je te propose du coup, t'as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder et pouvoir voir comment j'ai fait 20 cas en une semaine, voilà, est-ce que t'as fait en une semaine ou pas ? Bah alors, pourquoi tu te mets des bullshit dans la tête, ah non je veux pas, j'ai peur, ok, c'est gratuit, c'est offert, hop, voilà, tu prends et puis il n'y a pas de problème. Et deuxième chose, ah ça c'est pour les gens plus avancés déjà, déjà qui ont déjà pris conscience, ils veulent, ils veulent s'en sortir dans la vie, mais trop beau ou dodo, c'est pas trop pour eux. Donc ça, pour ça, t'as ma formation Pirate Marketing, ok, où je te montrais une stratégie pour atteindre au minimum les 5 cas par mois, ok, et c'est en plus 100% finançable, donc tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder. Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, que ce soit pour le CPF ou que ce soit pour avoir plus d'informations sur la formation, le Pirate Marketing, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton nom, ton numéro, et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Qui va t'expliquer tout comment faire pour le CPF, utiliser ton financement, comment monter le dossier, on va t'accompagner pas à pas, et puis après on te donnera les accès à Pirate Marketing. Oui, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de, oui, c'est aussi simple que ça, voilà. Et donc du coup, et après il faudra charbonner les gars, il n'y a pas de magie, non, on ne vend pas de rêve ici. On donne les stratégies qu'on a déjà utilisées, c'est les mêmes stratégies que moi j'ai utilisées, que j'ai utilisées pour d'autres coachers que j'ai eues, qu'il y en a qui sont déjà indépendants financièrement, il y en a qui voyagent, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de secret, après c'est pas juste grâce à moi, c'est parce que je peux donner les mêmes, j'ai donné des stratégies à des personnes, elles ont eu zéro résultat, et j'ai donné des stratégies à d'autres personnes. Elles sont déjà libres, elles sont déjà des salariés, elles sont, je ne sais même pas le chiffre d'affaires qu'ils font maintenant, mais elles font beaucoup. Ok, bref, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, oui monsieur, et pourtant ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, arrêtez de chialer les gars, il faut juste passer à l'action, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passez directement au sujet de la vidéo. Les 3 plus gros secrets intimes que les femmes ne veulent pas que tu saches. Oui, oui, oui monsieur, parce que tu sais très bien qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde, les feelings des gens, tout le monde est heurté, tu vois, on ne peut rien dire, sans heurter quelqu'un. Et donc du coup, plus personne ne dit rien. Et donc en gros, qu'est-ce qu'il se passe ? On se dit, ah ben oui, je suis gentil, comme ça, je ne heurte personne. Mais qu'est-ce qu'il se passe, résultat, c'est qu'on se retrouve dans un monde de mensonges. Voilà, donc tout le monde, on vit tous dans un monde de mensonges, et puis comme ça, on est content, voilà, comme ça, je ne heurte personne, personne n'a le feeling heurté, tout le monde est content. Mais le problème, c'est que du coup, quand on est dans un monde de mensonges, jusque-là, tu te dis, bon, ce n'est pas trop grave, si tout le monde ment, on est dans un monde de mensonges, ce n'est pas bien grave. Ben si, parce que du coup, le résultat, tout part en société, notamment dans les relations de femmes. Alors du coup, plus rien ne fonctionne, 80% des femmes demandent le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourtant, c'est eux qui sont en pression, qui se disent, ouais, tu m'as dit, si jamais je suis soumise à mon homme, et si jamais il me lâche, etc. Non, ceux qui prennent le plus de risques dans un mariage, c'est les hommes. En vue de te dire, en termes bénéfice-risque, le mariage pour l'homme, on ne comprend pas vraiment trop de bénéfice, en fait. On ne comprend pas plus de risques, tu peux perdre la moitié de tout ce que tu as, de tes actifs, etc. Tu peux te prendre la tête, tu peux finir en prison, parce qu'il suffit juste que, believe all women, hein. Ça veut dire qu'en gros, croient toutes les femmes. Donc une femme peut juste dire, ouais, bah, en fait, violence domestique, boom, prison. Alors, en France, on est quand même plus modérés, mais au Canada, aux Etats-Unis, oh, bah, c'est là plus le bouton, hein. Elles ouvrent la bouche. Boom, le gars est finis en prison. C'est pour ça que c'était une révolution, pour ceux qui n'ont pas suivi, le cas de Johnny Depp et Amber Heard. Parce que nous, on savait que Johnny Depp, tout le monde sait que Johnny Depp, il n'a pas de violence domestique. On le sait, ça. Mais du coup, quand on l'a vu qu'il est parti au tribunal avec l'autre, là, et blonde Hollywood mignonne, j'ai dit, mais non, Johnny, tu vas tout perdre. Donc du coup, quand il a gagné, c'était quand même une révolution, c'était un truc d'ouf. Tout le monde était là, oh, genre, la vérité a triomphé. C'était un truc de ouf, genre, tellement on a l'habitude que, normalement, c'est le mensonge, il n'y a pas de problème. Bref, je m'éloigne, comme tu peux le constater, je suis assez passionné par ce genre de sujet, j'aime bien, voilà. Bref, alors du coup, on va parler des trois secrets de l'intimité. L'intimité, c'est quoi exactement ? On parle de sexe, voilà. Non, mais parce que, non, mais, toi, je sais que tu as compris, mais Gérard, je préfère préciser, comme ça, voilà. On parle frais, on parle direct, comme ça, tout le monde comprend, tout le monde, on sait où en ce qu'on en est. Alors, premier secret, parce que tu dis, ouais, mais l'intro, quand même, l'intro, c'est loin. Déjà, je fais ce que je veux, hein, si tu n'es pas content, tu vas dans une chaîne, ils ne vous font pas d'intro, voilà. Il y a d'un pour tous les goûts sur le YouTube, quand même. Donc, alors, premier secret intime, être romantique tue le désir de la femme. Alors, là, là, je vous vois d'ailleurs, les gars. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il raconte n'importe quoi, quand même, hein, même si elle te dit le contraire. Ouais. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est un trait féminin. Eh, ouais, bah oui, hein, je sais qu'on est énergie, maintenant, tout le monde s'en balayera, mais non, en fait, la femme, elle sera toujours attirée par un homme qui a des traits masculins, et l'homme sera attiré par la femme qui a des traits féminins. Contrairement à d'autres femmes qui pensent que, genre, elle peut être comme des hommes, puisqu'on est énergie, maintenant, et que, genre, l'homme va accepter tout et n'importe quoi. Et parce que, nous, on doit la faire ménier. Nous, on doit pas avoir de standard. Oh, je suis chaud aujourd'hui ! Aujourd'hui, je suis chaud ! Nous, on doit pas avoir de standard. Nous, on doit tout accepter. Toutes les femmes sont belles, grosses, tout. Nous, on doit tout prendre. Par contre, les femmes n'acceptent que les gars grands, qui sont successfulls, marrants, tout. Enfin, tu connais la liste, hein. Bref, alors, revenons à nos moutons. Je sais que t'aimes bien cette expression. Donc, voilà, je parlais de traits féminins. Donc, du coup, c'est comme vouloir plus une relation que ta femme, que la femme avec qui tu es. Comment c'est possible ? Elle-même, quand elle va voir, d'ailleurs, elle va réagir, elle va dire, mais, hum, elle va être repoussée, en fait. Comment ça se fait que tu veux plus une relation, tu commences à se dire que tu veux plus te marier que ta femme ? Déjà, ça ne fonctionne pas. C'est pas très féminin. OK ? Donc, du coup, ça va la repousser. Et là, tu vas me dire, ouais, tu dis que des conneries, n'importe quoi. Moi, avec ma femme, je suis super romantique. Et ça l'excite de fou ! T'as l'excite de malade, hein ? Eh bien, tu poseras la question à Will Smith. Parce que Will Smith, c'est exactement ça. Alors, lui, il a la totale. Lui, il voulait plus une relation, il voulait plus se marier que Jada. Genre, Jada, il était là, oh, je ne sais pas, je n'ai pas trop de me marier. Il dit, si, il va se marier et tout. OK ? Et lui, il est super romantique. Je pense qu'on ne peut pas faire plus romantique. Si jamais tu as vu le truc qu'il a voulu faire pour ses 40 ans, quand il a eu ses 40 ans, je pense qu'on tape de romanticité, on ne peut pas faire plus que le romanticité. Mais je sais que ça ne se dit pas, Géraldine. Et donc, du coup, lui, il est au seul membre de la romanticité. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est vélère, elle n'est pas attirée, elle le manque de respect. Voilà. Elle le traite comme une mouviette, quoi. Allez là ! Moi, je pense que Will Smith, il se prend des gifs. Après, ça, c'est mon opinion. Je dis ce que je veux, déjà. Mais je pense qu'entre toi et moi, vu que ça fait quand même un moment qu'on se connaît, je pense que Will Smith se prend des gifs dans le privé. Bon, alors, pas des gifs énormes, parce qu'elle n'est pas non plus très... Elle est un peu frêle, quand même. Je pense qu'il ne sent pas grand-chose. En plus, il a fait le film avec Mohamed Ali, donc il a encore des réflexes. Donc, je pense qu'elle essaye, mais lui, il esquive. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que je ne pense pas qu'elle le voit sur des très, très masculins. Elle le voit plus en mode, tu as tes énergies, tu as tes énergies. Je ne suis pas sûr que... Et quand tu as énergie comme ça, elle n'est pas attirée. Donc, voilà, tu pourras me dire ce que tu veux. Après, tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça marche ou pas ? Romantique, machin. Ça marche ou pas ? Je vais te donner d'autres exemples. Non, attends, calme-toi. Je vais te donner d'autres exemples pour illustrer mes propos. Ce qui fera de toi un homme masculin qui va exciter la femme, c'est d'être focus sur ta mission, sur faire de l'oseille, être sûr de soi, confiant, tout ça. Mais tout ça, ça va ensemble. C'est aussi simple que ça. Est-ce que genre, tu as déjà entendu des meufs qui ont déjà couché le premier soir ? Est-ce que le gars a été romantique pour qu'elle puisse être excitée comme ça ? Non, mais les gars, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Il suffit juste d'observer et vous aurez vos réponses, les gars. Mais vous voulez absolument croire un truc qu'on vous a mis, un truc de Disneyland, Disneyland. Et vous voulez absolument le croire. Les gars, ils s'attachent. C'est comme dans la matrice. Les gars qui sont branchés dans la matrice, ils se battent parce qu'ils veulent rester dans la matrice. Ils ne veulent pas se débrancher de la matrice. Mais là, c'est ça. Il suffit juste d'observer. Les meufs, les rappeurs, n'importe quel chanteur, n'importe quelle célébrité, il est romantique pour qu'une meuf, il arrive comme ça du jour au lendemain, elle est prête à tout faire. J'avais vu une vidéo, une meuf, une ID modèle de malade. La meuf, c'était une ID de modèle de malade. Toi, tu lui envoies un message, elle ne te voit pas. Elle ne te répond jamais. Elle pensait qu'elle avait un date parce que le gars, en fait, il a pranké. Il lui faisait une blague. Et il lui a fait croire qu'elle allait rencontrer Drake. La meuf, elle était déjà là. Avant même que Drake ait arrivé, qu'il ouvre la bouche, qu'il communique avec elle, elle avait déjà dit que moi, je suis déjà rasé intégralement et qu'il n'y a aucun souci. Dès qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Il a été romantique ou pas ? Je ne pense pas qu'il y ait de romantisme. En moins qu'il y a un truc de télépathie, de romantisme, non. Elle est excitée parce que c'est un gars qui a accompli des choses, qu'il a un objectif, parce qu'il a pris du statut, il a de l'argent. Et c'est ça qui excite une femme. C'est souvent, les gars, elles se confondent. Elles pensent qu'il faut être super gentil. Il faut que je sois gentil. Après, je ne comprends pas, ça arrive. La meuf, elle te manque de respect. Elle te met des gifles. Elle te parle mal. Elle te respecte devant tout le monde. Tu comprends ? Mais c'est bizarre, je suis gentil, je suis romantique. Je lui donne des fleurs et tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Peut-être qu'il y a un truc que tu fais mal. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu des gars, une meuf, qui a dit, je me sépare, je divorce, parce qu'il n'est pas romantique. Je ne peux plus, là. Je ne peux plus. Ou plutôt, est-ce que tu as déjà entendu des meufs qui disent, je me barre parce que c'est un fainéant. Il ne taffe pas. Il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il n'a aucun objectif. Il est là. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est là. Il est là. Il joue à la console. Il ne sait pas ce qu'il fait. Lequel des deux, tu as déjà entendu ? Et voilà. Après, tu te dis, oui, mais ça n'a aucun sens. Ta maman, je suis gentille. Elle devrait kiffer. Romantise, etc. Elle devrait kiffer. Sache que tout ce qui est logique, tout ce que tu penses qui est logique, n'a pas de logique dans l'émotion de la femme. La femme, elle est émotionnelle. Donc, ta logique n'est pas la logique émotionnelle. Sa logique émotionnelle. Ça, notez les gars. Ça, j'espère que vous avez noté les gars. Deuxième secret, c'est de vouloir toujours aller vers elle pour lui faire des bisous, des câlins, des trucs comme ça. Ça, ça va juste la repousser. Après, tu te dis, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis vraiment n'importe quoi. Moi, elle est trop contente quand je... Non. Tu as déjà entendu des femmes qui disent, ouais, mais tu sais, il est relou, il est super collant, en fait. Je ne peux pas faire un pas, il est super collant. Et tu sais pourquoi ? C'est quoi le problème ? C'est parce que c'est encore un trait féminin. La femme, elle est repoussée par les hommes qui se prennent pour des femmes, en fait, qui agissent comme des femmes. Parce que vous vous êtes fait carotte par les croyances populaires. On vous a fait croire qu'être masculin, c'est toxique. Parce que qu'est-ce qu'elles appellent de masculinité toxique ? C'est juste d'être un homme, en fait. Donc, du coup, les gars, ils disent, ah ouais, non, non, bah non, je ne veux pas être toxique, moi. Donc, du coup, ils agissent comme des femmes. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Résultat zéro. Voilà. Alors ça, c'est des chiffres aux Etats-Unis que je pense qu'eux, ils sont... Je pense que c'est pire, eux. Nous, je pense qu'on s'en sort un peu mieux. Enfin, j'imagine. Enfin, je pense. Parce que c'est tellement ouf que des fois, les chiffres, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou il n'a pas de relation sexuelle fréquente. Ça veut dire que ce n'est pas fréquent. Ça veut dire, voilà. C'est des chiffres de mal, quand même. C'est peut-être que, les gars, il y a un truc que vous ne faites pas correctement. Parce qu'avant, il y avait des vrais hommes, je ne pense pas que c'était les mêmes tarifs, les mêmes chiffres. Donc, si jamais tu es dans le cas où tu te plains parce que tu vas toujours vers elle et qu'elle te repousse, etc., c'est tout simplement parce que tu agis comme une meuf. Arrête de toujours quémander des bisous. Arrête de vouloir faire des câlins. Ça a elle de venir vouloir te faire des câlins. C'est à elle de vouloir venir vers toi et te faire des bisous. Toi, tu dois être focus sur tes objectifs, mission, on va faire de l'oseille, on va monter en statue, on taffe sur nous, on devient un homme. Voilà. Et là, à ce moment-là, donc du coup, tu arrêtes déjà d'aller vers elle à chaque fois. Tu arrêtes de faire ça. OK ? Et là, après, elle viendra vers toi. Naturellement, elle viendra vers toi. C'est parce que c'est une femme. Enfin, c'est normalement. Normalement. C'est sans être une femme. OK ? Une énergie féminine. Du coup, elle viendra vers toi. Parce qu'elle aura envie de ça. Mais si t'es toujours à la chaîne, de toute façon, tu as déjà entendu plusieurs fois des femmes qui disent « Ouais, il est trop collant, lui, il est relou. » J'ai préféré arrêter carrément. J'ai déjà entendu des meufs qui ont mis fin à une relation parce qu'elle a dit « Il est trop collant. » Et tu l'as déjà entendu, ça. Tu vois, je dis pas que des conneries, quand même. Mais ça, c'est toujours dans le mood, genre « Ah, il faut que je sois gentil. » « Il faut que j'ai tric... » Les gars, on vous a menti. C'est contre-intuitif. En fait, c'est contre-intuitif par rapport à la société les gars gentils, les gens, évidemment, sont dans la friendzone et ils disent à la meuf « Non, mais lui, c'est un salaud aussi. Lui, il faut pas du tout machin... » Il y a un gars qui essaie de faire ça en Colombie. Il est dans la friendzone, il aimerait trop. « Ah, lui, c'est un salaud. » Surtout lui. « Ah, non, 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 j'ai vu ses vidéos. Il dit des trucs. » « Lui, il faut vraiment pas que tu aies... » « Les gars, si je veux, je prends ça quand je veux. » « Sa copine, je prends ça quand je veux. » « Il est là en train de faire... » « Ça sert à rien, les gars. » « Il faut agir comme des bouffons, là, comme ça. » « Enfin, d'être gentil. » « Les gentils, ça marche pas. » « OK ? » « Donc, il faut que tu sois dominant. » « Il faut que tu agisses comme un homme. » « Mais ça, là, ça va l'exciter. » « Là, ça va l'exciter. » « Quand tu vas affirmer tes positions, tes opinions, quand tu vas... » « Même dans l'intimité, quand tu vas être dominant. » « OK ? » « Quand tu vas pas avoir peur de faire un truc. » « Genre, est-ce que ça va pas la déranger ? » « Etc. » « Non. » « Quand tu vas faire les choses sans te préoccuper de est-ce que ça va la déranger ? » « Est-ce que ça va pas la déranger ? » « Là, il va dire... » « Oh, il est sexy. » « Lui, il est sexy. » « J'aime bien. » « J'aime bien. » « Et tu sais pourquoi ? » « Parce que tu agis comme un homme. » « Embrasez votre masculinité, les gars. » « Embrasez votre masculinité. » « Arrêtez de vous laisser manipuler par des courants féministes qui vous font devenir des femmes. » « À quel moment vous avez perdu vos boules, les gars ? » « Et troisième secret, c'est être... » « On va dire... » « Comment le dire ce... » « On va dire romantique dans l'intimité. » « OK ? » « Non, la femme, elle préfère plus que tu sois dominant. » « Si jamais tu es romantique durant l'intimité, tu n'étends pas qu'elle ne vient jamais. » « Tu n'étends pas qu'elle n'a jamais d'orgasme. » « Voilà. » « Ça, c'est factuel. » « Elle a des orgasmes ou pas ? » « Voilà. » « Mais voilà. » « C'est peut-être qu'il y a un truc qu'il faut changer. » « Donc après, je ne te dis pas qu'il faut varier. » « Il faut varier les plaisirs, les gars. » « Mais d'une manière générale, les gars, il faut être dominant. » « C'est pas pour rien que leur livre préféré, c'est 50 nuances de Grey. » « C'est le livre préféré et le film préféré. » « Je ne te dis pas aller dans l'extrême comme il fait Grey. » « D'ailleurs, je n'ai pas vu le film. » « Parce que de toute façon, je ne suis pas la cible, je pense. » « Mais ça te donne quand même un avant-goût. » « Ça te donne une petite idée. » Évidemment, la femme, elle ne va jamais te le dire parce que ce n'est pas politiquement correct de te le dire. À moins que tu aies vraiment une superbe relation avec la femme avec qui tu es et qu'elle n'ait pas honte, qu'elle puisse assumer de le dire. Mais c'est un truc que les femmes ne lui diront pas. « Ah non, 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 pas du tout. » « Donc en gros, tout ce que je t'ai dit, c'est tout ce qui est l'opposé de ce que tout le monde pense. » « Eh bien, ouais. » « C'est pour ça que tous les gens n'ont pas de résultat. » « C'est pour ça que... » « Alors là, je n'ai pas les chiffres précis. » « C'est pour ça qu'apparemment, les gars mariés, apparemment, ils n'arrivent même pas à avoir de relation avec l'homme. » « Bon, c'est compliqué quand même, les gars. » « Donc voilà, ça, c'était les trois secrets qu'elles ne veulent pas que tu saches. » « Tout simplement parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. » « Si jamais ça t'intéresse. » « N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. » « Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun souci. » « Ça ne changera pas la vérité, j'ai envie de te dire. » « Mais tu peux te gosiller et me dire « Oui, non, mais moi, dans mon cas, non. » « Je suis super romantique, je suis gentil. » « Orgasme, 5 ans en cas d'affilée. » « 5 ans en cas d'affilée. » « Non, je ne pense pas. » « Je ne te crois pas. » « Là, tu ne parles pas à un gars qui vient d'arriver. » « Je n'ai pas 18 ans, les gars. » « Donc du coup, bref, qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça ? » « Je pense que je t'ai tout dit. » « Je pense qu'on est bien, les gars. » « Donc voilà, laissez pas me dire ce que tu en penses en commentaire. » « C'est fait, c'est libre. » « Tant que tu es respectueux, on garde. » « Donc quand tu manques de respect, on vire. » « Donc voilà, les gars. » « Si tu as aimé cette vidéo, ah, je n'aime pas. » « Si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo, tu as de la formation de Zeus. » « Si jamais tu connais tes secrets de la nature féminine, toujours disponible en description. » « Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. » « Il y a eux et il y a nous, je vais ton camp. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »